Le secrétaire général de l'organisation du tourisme vient d'être reçu par le président Denis Sassou Nguissou. La raison de sa présence au Congo-Brasaville, ce sont ses premières assises qui viennent de s'étenir dans la capitale congolaise. Le président de la République du Congo accorde une importance particulière dans le développement du tourisme dans son pays. Il est donc question de voir les voies et moyens susceptibles de faciliter l'accès au Congo, la campagne de formation et la formation des ressources humaines dans le secteur. Nous avons discuté de l'importance que le tourisme représente pour le futur et l'économie du Congo et nous avons été agréablement surpris de voir l'enthousiasme et l'engagement du président en la matière. Donc le président a déjà pris des mesures en la matière et quand nous quitterons le Congo, nous partirons rassurés sur la volonté politique qui y est déjà et comme nous l'avons dit, le tourisme représente le pétrole qui ne tarie jamais. Le président Denis Sassou Nguissou a fait du tourisme l'un des piliers de la diversification de l'économie congolaise. Au cours de nos discussions avec son excellence, monsieur le président, nous avons aussi été surpris par les détails qu'il connaît sur le secteur touristique et tout ce qu'il a pu nous dire en matière du tourisme au niveau du Congo. Mais il fallait joindre l'utile à l'agréable. Le président congolais a reçu pour cette occasion la lettre verte souvent donnée au chef d'État et la République du Congo devient la 85e république détentrice de cette lettre. Le président prend conscience que ce qui est écrit dans cette lettre est très important pour le Congo. Donc ça dit simplement que le tourisme est vital pour le Congo, pour les populations du Congo, pour son futur et pour son économie. Il est donc clair, la mise en œuvre du développement touristique au Congo-Brasaville reste une réalité.